Voici une influenceuse qui s'est mariée et deux mois seulement après, voilà le mariage qui est fini et dans quelles conditions je vous raconte. On ne refuse pas qu'un mariage peut finir. Tu peux te marier aujourd'hui, même demain ça finit, même dans une semaine ça finit. C'est les conditions dans lesquelles ça finit qui est le problème. Tu ne peux pas décider d'être une femme mariée et vouloir faire les choses des femmes seules, des femmes célibataires. Dans la vie, il faut choisir. Quand tu choisis d'être madame telle, il faut aussi savoir que ce n'est pas sans conséquences. Et je ne vois même pas à quel niveau l'autre-ci est une conséquence. C'est un choix de vie en fait qu'il faut respecter, te respecter et respecter ton conjoint. Donc, la fille après son mariage, son mari est canadien, il est rentré chez lui et tout. La fille aurait décidé de sortir avec ses copines, avec ses cousins, ses cousines, ses amis et tout. Quand elle rentre donc à 3h du matin, son mari inquiet, demande que maman, il dit, « C'est seulement comment que tu pars en boîte de nuit, tu pars danser là-bas jusqu'à tu rentres à 3h du matin, tu étais avec les quilles jusqu'à c'est maintenant que tu rentres. » Et tout ce temps, je n'avais pas des nouvelles qu'il se passe. « Bonne madame, au lieu de donner les nouvelles explications à son mari, elle dit que t'as un Dieu. « Yeah, mon roi. Yeah, mon dieu, mon roi, sur terre, papa, pardon. » Je n'ai même pas réfléchi avant de partir. Ça dit ce que madame a fait. Elle a dit que, « Tu ne peux pas, tu veux me contrôler. Moi, ne me contrôle pas. » « Ça ne te plaît pas. » Le monsieur l'autre a dit que, « Hé, Nami, t'es dit, j'ai manqué respect. » « C'est à moi qu'on manque de respect comme ça, ma courte. Tu fais ça à qui ? » Comme ça là, qu'il attend que la bad bonne madame demande les excuses fatiguées. Elle dit que, « Ici, c'est toi qui paie. Oh, je suis trop belle. Je suis une influencée. » Le monsieur n'ayant donc pas toléré le manque de respect, elle a dit que, « Maman, si à peine qu'on s'est marié, je commence à dire comme ça, est-ce que ça va me laisser ? » D'ailleurs, je n'avais même pas bien réfléchi avant de t'épouser. Je n'ai même pas bien pris le temps de te connaître avant de t'épouser. Je suis seulement venue là. Tchao, elle finit de bien malarser mon coumcoum comme ça. Tchao, elle finit de tourner mon couscous comme ça. Elle a dit que, « Ouais, maman, on trouve le châssis où ? » La fille a fait « Maman, Maman, le gars a dit que, « Maman, miar, 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 miar. » Voilà donc ça maintenant. Le monsieur a dit que, « Maman, pardon, c'est mieux qu'on arrête de m'arrêter. » Tout de suite, il a demandé le divorce à la fille. Comme il disait tantôt, tout le monde est divorcé. Beaucoup, pas tout le monde. C'est une manière de dire. Les gens peuvent divorcer. Mais moi, je dis toujours que dans une situation dans la vie, je m'arrange toujours à ce que quand quelque chose arrive, que ma conscience ne me reproche des risques. Maman, tu veux être mariée, tu veux faire les choses des célibataires. On ne dit pas qu'on ne peut pas sortir. Mais ton mari n'est pas dit ton show. Parce qu'il y a des gars là, genre je paye mon loyer chez moi. C'est moi qui paye mon loyer. C'est moi qui paye mes charges. C'est moi qui supporte mes charges. Toi, tu viens me dire, ne me pas sortir papa. Si tu veux me dire, ne me pas sortir là. Soit sur... D'abord, prends le genre de truc, la fois que je suis content. Si tu ne supportes aucune charge là, que c'est moi qui porte tout sur ma tête. Pardon. Ne viens pas donner les ordres chez moi. Pardon. Ou bien négocie. Genre, comporte-toi un peu. Tu vois un peu d'ordre. Mais là, toi, tu as dit à la femme de quelqu'un, ma co. Tu es à la femme. Tu as dit oui. Ça veut dire que c'est lui ton patron. Comme ton père disait, ne sors pas, tu ne sors pas là. Maintenant, c'est lui qui doit dire, maman, chère, tape tes fesses si tu t'assoies. Tu dois t'assoir, ma chérie. C'est comme ça. Ce n'est pas qui te contrôle. C'est le respect. Maintenant, en tout cas, il va dire qu'il pleure. Tu es en train de vivre ta best life. Mais bon, beau.